Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'Olympique de Marseille. On a appris aujourd'hui que les Fosséens auraient pu s'attacher les services de Diego Costa cet hiver. Libre depuis son départ de l'Atletico de Madrid, l'attaquant espagnol aurait été proposé à l'OM et n'aurait pas dit non à une pige dans le sud de la France. Mais les dirigeants marseillais ont refusé et n'ont pas donné suite. A Montpellier, c'est Andy Delors qui a fait l'objet d'une rumeur aujourd'hui. L'attaquant Montpellierain aurait reçu deux offres de la part de Wolverhampton et Newcastle, selon la presse algérienne. Mais l'ancien Canet a démenti l'information sur Twitter, déclarant qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter Montpellier cet hiver. Dossier clos donc. Nice de son côté aurait une idée, tenté de faire venir en prêt le placardisé de Manchester United Jesse Lingard. Le milieu offensif anglais n'entre pas du tout dans les plans de Légan Arsolcher pour la deuxième partie de saison. Selon Sky Sport, une demande officielle de prêt devrait être envoyée par Nice à Manchester dans les prochains jours. A l'étranger, le FC Barcelone touche au but pour Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City. Les citizens auraient validé la dernière offre transmise par le Barça, à savoir une somme de 5 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Cependant, Garcia ne pourra pas débarquer avant le 24 janvier en Catalogne, date où l'on connaîtra le nom du nouveau président du club. On passe à notre focus du jour sur l'autre géant du foot espagnol, le Real Madrid. Face à la crise, le club Meringue a une stratégie très simple, se séparer de plusieurs joueurs. Cela commence bien cet hiver avec le départ prochain de Luka Jovic. L'attaquant serbe doit être prêté pour 6 mois à son ancien club, l'Eintran Frankfurt. C'est ce qu'a confirmé le directeur sportif du club allemand, Freddy Bobic, hier. Il ne reste que quelques détails à régler. Désormais, Madrid va s'atteler à continuer de dégraisser. Des joueurs comme Marcelo, désormais remplaçant de Ferland Mendy au poste d'arrière-gauche, Mariano Dias ou Alvaro Odriozola pourraient faire leur valise prochainement. Le défenseur central Eder Militao pourrait aussi partir. Il ferait l'objet d'un intérêt de Tottenham, selon la presse anglaise. Les dossiers des trois prêtés, Garrett Bale, Dani Ceballos et Brahim Dias pourraient aussi revenir sur la table en janvier. D'autant que les deux premiers ne sont pas en odeur de sainteté à Tottenham et Arsenal, contrairement à Dias qui s'épanouit à Milan. Le Real doit aussi régler les problèmes des fins de contrat. Ce serait en bonne voie pour Luka Modric qui devrait prolonger. Mais c'est plus compliqué pour Lucas Vazquez qui refuserait de le faire. Et que dire du cas Sergio Ramos ? Depuis quelques semaines, le défenseur espagnol agite la capitale, les deux parties n'arrivant pas à se mettre d'accord. Dernier épisode sorti dans la presse, Ramos aurait décidé de ne pas écouter les propositions d'autres clubs avant le mois de février, afin de laisser du temps au Real pour faire une nouvelle proposition. Le club madrilène qui regarde aussi déjà le marché des défenseurs centraux en cas de départ de Ramos. Le joueur de Villareal, Pao Torres, serait notamment dans le viseur. Tout comme David Alaba en fin de contrat en juin au Bayern Munich et avec qui les discussions seraient bien avancées. Madrid prépare déjà le mercato d'été où il a promis d'être actif. Preuve en est les approches perpétuelles pour Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. La pépite du Celta de Vigo et ancien joueur formé au Real, Miguel Baeza, serait aussi suivie. Le Bayern Munich de son côté s'apprête à faire signer une recrue pour l'été prochain. Omar Richards, latéral gauche de 23 ans de Reading, devrait signer un pré-contrat avec le club bavarois dans les prochains jours. Celui-ci indiquera qu'il sera un joueur du Bayern à partir de juin prochain, lorsque son contrat avec le club anglais sera fini. Et puis cet officiel, Stéphane Ruffier a retrouvé un club mais en tant qu'éducateur. L'ancien gardien de la Sainte-Étienne, licencié par les Verts il y a quelques jours, s'est engagé avec Bayern afin de créer et superviser une académie de gardiens. Dans le même temps, il a annoncé la fin de sa carrière sportive. Stéphane Ruffier prend donc sa retraite à l'âge de 34 ans. Chassé-croisé à l'Olympique lyonnais, les Ghosnes viennent d'annoncer le départ de leur attaquant Moussa Dembele pour l'Atletico de Madrid. Il s'agit d'un prêt de 1,5 million d'euros, assorti d'une option d'achat de 33,5 millions d'euros. Pour le remplacer, l'OL a annoncé en même temps la venue de Islam Slimani. Le buteur algérien qui arrive libre depuis Leicester, il s'est engagé jusqu'en juin 2022. Un départ à Nantes, le milieu de terrain Percy Prado quitte les Canaries et file au Pérou, où il s'est engagé pour deux ans avec le Sporting Cristal. Dans le même temps, le jeune Nantais de 19 ans, Abdoulaye Dabo, est prêté pour six mois avec option d'achat à la Juventus. Il évolue en tant que milieu de terrain. Deux recrues au FC Annecy, actuellement 17e de National 1. Léo Savoyard ont enregistré hier l'arrivée du milieu défensif Jordan Adéotti, qui était libre après une expérience en Norvège. Et ce matin, c'est le troisième gardien du FC Metz, Paul Delecroix, qui a paraffé un contrat de six mois avec le FCA. Il avait résilié son contrat avec le club Messin avant de s'engager pour Annecy. A l'étranger, le défenseur de Manchester United, Timothy Fossumensa, file en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen. Il s'est engagé jusqu'en juin 2024 contre la somme de 1,7 million d'euros. Et puis un départ à Chelsea, le jeune attaquant de 21 ans, Charlie Brown, quitte les Blues et s'est engagé avec le club de MK Downs, formation de 3e division. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.